Aujourd'hui, je suis allé visiter la ville de Saint-Augustine. Je dois avouer que c'est une ville que j'ai trouvée superbe. C'est, selon eux, la plus vieille ville en Amérique du Nord. Il y aurait eu des premiers débarquements d'hommes blancs en 1513 et un premier settlement qui serait installé, quelque chose comme 1560 à peu près. Évidemment, les premiers défaussés échouaient, les gens mouraient, ça revenait, ça recommençait. Mais c'est une ville qui est magnifique, qui a un héritage espagnol, français, il y a des fortifications, il y a beaucoup d'immeubles religieux. C'est vraiment un endroit magnifique. En tout cas, j'ai fait une très belle découverte avec ce site-là. J'étais très content de passer, pas une, mais bien deux journées à Saint-Augustine. J'ai même visité une vieille prison qui montrait les conditions de vie assez horribles des prisonniers, d'ailleurs, à l'époque. J'ai également visité le Flagler College, qui était en fait, à l'époque, un grand hôtel de luxe. Il a été construit par le millionnaire M. Flagler et ensuite converti en collège. À Saint-Augustine, il y a aussi un grand hôtel de luxe. Puis, comme toute bonne ville historique, toujours les petits chemins étroits avec les petits commerces et boutiques et artisanaux de tout genre. Alors, c'est vraiment un lieu très, très, très agréable à visiter. Cette nuit, je suis à Saint-Augustine et je me suis installé dans le Walmart de Saint-Augustine. Il y a d'autres motorisés. Il y a un autre Rialta, il y a un Pleasureway, il y a un gros classe A, puis il y a aussi une camionnette avec quelqu'un qui dort dedans. On n'a pas de problème, c'est un Walmart 24 heures en plus. Alors, si j'ai envie de m'acheter un gun à 2 heures du matin, on est aux États-Unis. On appelle ça l'intimité. Je vais vous montrer un petit peu pour mon lit aussi comment je me suis arrangé. Bonjour et bienvenue dans mon lit. Je vais vous présenter la première modification que j'ai apportée à Winnie dès que je l'ai acheté. J'avais fait un dodo dedans dans la coche chez nous pour tester, pour voir vraiment si ça dormait bien. Le lit, c'était confortable, puis voir un peu le feel en général. Et ce que j'ai trouvé qui était un défaut pour moi, c'est que le beau grand skylight qui est là, il est merveilleux. Il laisse rentrer beaucoup de lumière, puis malheureusement, il laisse rentrer beaucoup de lumière. Alors, quand il est comme 7 heures le matin, il fait clair ici, comme c'est sur un temps plein jour. Malgré les... comme vous voyez, on peut fermer des rideaux tout le tour. Un morceau de tissu auquel j'ai posé des petits oignets, puis j'ai installé des crochets. J'ai mis un crochet ici. J'ai mis un crochet ici. Quand le soleil se lève le matin, ça me garde une pénombre. En plus, ben, disons que je suis dans un petit camping où il y a de l'électricité. Je peux mettre une petite chaufferette électrique, puis qu'il fait froid, je peux mettre une petite chaufferette électrique sur la tablette là, puis je chauffe juste cette petite bulle là aussi. L'inconvénient, c'est si je dois utiliser la fournaise au gaz, parce que la fournaise au gaz, elle est de l'autre côté de ce rideau-là. Elle est sous le garde-robe qui est à côté du lit. J'ai remis un autre crochet. Là, j'ai un rideau ici qui est un petit peu plus grand, que je déploie. Lui, il est plus haut parce qu'il va jusque par terre. Alors, je l'accroche ici. Alors, on voit que la fournaise est de ce côté-là du rideau. Et je viens ici comme ça. Peut-être que là, vous ne me voyez plus. La fournaise est maintenant avec nous de ce côté-ci du rideau. L'autre effet que ça a aussi, c'est un petit peu plus économique sur le chauffeur chez Niaiseur à dire. Mais la nuit, quand je dors, ça chauffe un peu la grosse bulle d'air qui est ici. La chaleur va quand même se retrouver de l'autre bord, mais je ne chauffe pas directement à l'autre moitié. Et pour ma deuxième journée, j'étais encore à Saint-Augustine et j'ai visité le site de la Fontaine de Jouvence, qui est en fait le site du premier débarquement de l'Homme-Blanc en 1513. Et c'est également un site qui est fascinant à visiter. On a droit au classique tir de canon. Démonstration avec personnages costumés. Mais c'était également une visite très, très, très fascinante. Franchement, Saint-Augustine, ma découverte, vraiment, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Alors, ce soir, j'ai décidé de la jouer safe et je me suis installé sur un terrain camping. Un State Park pour avoir accès à eau, électricité et aux égouts. Parce que demain, on est dimanche et malheureusement, il faut que je commence à penser à mon retour. Alors, il faut que je puisse tout vidanger et même hiverner Winnie pour le chemin du retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada